Allo tout le monde, moi c'est Marie-Lou et j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente comment être organisé en 5 étapes. Petit disclaimer avant de commencer, je suis consciente que ce n'est pas dans la personnalité à tout le monde d'aimer être organisé et d'avoir de la facilité à s'organiser dans la vie, mais si vous cherchez à changer votre mode de vie et à développer une bonne organisation et que vous êtes motivé à le faire, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Le premier conseil que j'ai à donner, c'est de faire des to-do list. J'aime utiliser l'application Task de Google qui me permet de relier mon agenda avec mes to-do list, puis dans le fond, je peux mettre des dates d'échéance si nécessaire, dépendamment de quelle est la tâche. Par exemple, si vous voulez vous rappeler d'aller porter le recyclage à chaque semaine, vous pouvez mettre que la tâche se répète à chaque mercredi, par exemple que c'est le mercredi. Ou si vous avez, exemple, un projet scolaire, c'est pratique d'utiliser les to-do list pour savoir quelle étape doit être faite en premier, puis quelle est la date d'échéance de chaque étape. Puis je vous conseille aussi de morceler la tâche, comme je viens de dire dans mon exemple, si vous avez un gros projet, divisez votre projet en plusieurs petites étapes, comme ça, ça va être plus motivant de le faire, puis ça va être moins difficile à commencer, vu que ça va être comme tout des plus petites tâches, ça va être moins chiant à faire. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est d'avoir un calendrier et de tout noter et planifier dedans. Moi, j'utilise Google Agenda parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est relié avec mon application de tâche. Ce que j'aime de Google Calendar, c'est que ça me permet de diviser toutes les sphères de ma vie. Par exemple, je vais avoir un agenda pour l'école, un agenda pour mon horaire de travail, puis un agenda pour mes événements personnels. Puis c'est important que dès que vous avez un événement, que ce soit juste de rencontrer un ami ou d'avoir un travail à remettre, c'est important de l'écrire dans l'agenda, comme ça, vous perdez pas le fil du temps, le fil des semaines de ce qui se passe. Vous savez directement ce qui se passe à chaque jour dans votre horaire. Le troisième truc que j'ai à vous donner, c'est de prendre l'habitude de ranger tout au fur et à mesure. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ranger les choses, puis que des fois, c'est plus facile de juste laisser ça traîner puis de dealer avec plus tard, mais je trouve vraiment que ça sauve du temps de tout ranger, dès que c'est sorti. Par exemple, que vous choisissez vos vêtements au matin, laissez-les pas comme sorties sur votre lit, puis que quand vous venez le soir, c'est le bordel. Non, non. Quand vous sortez un vêtement, rangez-le directement après, si vous n'allez pas en avoir besoin immédiatement. Ce truc-là, ça permet vraiment de sauver du temps, parce que vous ne perdez pas votre temps à tout le temps chercher les choses que vous avez besoin, puis vous n'avez pas besoin de mettre dans votre horaire quand vous allez devoir ranger vos choses, parce que tout est déjà tout le temps rangé. Le quatrième truc pour être organisé, c'est d'avoir une routine et de la maintenir. Par exemple, vous pouvez avoir une routine du matin, une routine du soir, une routine de ce que vous faites à chaque semaine. Créer une routine, ça permet d'être organisé et de mieux gérer son temps. Si vous avez une nouvelle habitude que vous voulez instaurer, ça va vous prendre environ 21 jours pour que cette habitude fasse partie de votre routine. C'est quand même pas long si on y pense 21 jours. Par exemple, si vous voulez changer votre routine du matin, pour que dès que votre alarme sonne, vous vous levez, vous faites votre lit et vous vous habillez, ça va prendre deux à trois semaines pour votre cerveau de s'habituer à la routine, mais après ça, ça va être vraiment facile parce que ça va faire partie de vos habitudes, puis vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez besoin de faire ces tâches-là dans votre routine, vu que c'est déjà instauré. Le cinquième et dernier truc que j'ai à vous donner, c'est vraiment important de faire des efforts constants pour maintenir votre organisation. Puis c'est en faisant des efforts dans la vie qu'on arrive à réussir. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut attendre que la motivation arrive avant de commencer quelque chose, mais en réalité, c'est en commençant que la motivation vient et que ça devient plus facile de continuer à le faire. Finalement, avoir une vie organisée, ça permet de garder le contrôle de ce qu'on a à faire, d'éviter de procrastiner parce qu'on a l'impression qu'on a trop de choses à faire et ça permet d'avoir plus de temps pour faire les choses qu'on aime vu qu'on est mieux organisé. Fait que c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à ma chaîne si vous aimez le type de contenu que je fais et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Est-ce que quelqu'un peut venir voir si je dors bien? Tu dors-tu vraiment à la tête de demain? Mais c'est ça la blague! Arrête! Ça allait bien, là! Je t'habite pas l'actrice! Tu vas aller dans une autre vidéo, ok? Non mais essaye de mieux dormir parce que t'as pas l'air de dormir pour vrai. Mais c'est ça la blague! Ok. Abonne-toi! Abonne-toi ! D' Evan!! – Sous-titrage FR 2021